C'est au terme de mille milles marins parcourus en Méditerranée française lors de cette première expédition de Thalas que vient le moment propice du bilan pour revenir sur ces 60 jours d'aventure maritime. De rencontres enrichissantes, en actions concrètes, à travers les vagues de l'océan et les échanges poignants, une histoire s'est écrite, portée par la passion et la détermination à préserver notre précieux écosystème marin. En 60 jours, nous avons découvert Rachid Benchawir et sa start-up Coraliotech qui, en plus d'élargir la connaissance de l'océan, propose un modèle d'exploitation des merveilles du corail sans impact et durable. Nous avons pris conscience de l'importance et de la fragilité du plancton, socle de toute la vie marine et acteur majeur de la régulation du climat, grâce à Marins à Villefranche-sur-Mer. Michel nous a fait découvrir le Starézo et la nécessité de maintenir un niveau de surveillance constant et de partage des connaissances marines, notamment concernant les langoustes rouges. Marie-Catherine a réussi à lever les doutes que nous avions et nous faire apercevoir l'espoir que représentent les aires marines protégées, principal levier pour protéger et reconstruire les écosystèmes. Luc Vanrel nous a plongé dans le lointain passé des hommes d'autrefois et permis de comprendre à quel point notre climat change et doit représenter une priorité absolue pour l'avenir de l'humanité. Sandrine et avec elle Ocean Quest nous ont démontré cette nécessité de former et apprendre pour nous resituer à notre juste place, celle des gardiens de notre planète. En 60 jours, nous sommes allés à la rencontre de plus de 1000 écoliers et à Ajaccio, Bonifacio, Marseille, Cannes, Monaco, Menton. Ces jeunes esprits ont été initiés à la grandeur des océans et à l'importance cruciale de leur rôle dans la préservation de notre planète. Dans ces instants précieux, une graine d'inspiration a été semée, nourrissant l'espoir d'une génération tournée vers un avenir bleu. En 60 jours, nous avons échangé avec plus de 500 étudiants ingénieurs et réunis 15 écoles qui composeront et animeront le programme Ingénieur pour l'Océan, l'innovation, la production efficiente, le recyclage ingénieux et l'énergie renouvelable. Ces thèmes, parmi tant d'autres, captivent les esprits et enflamment les passions. Chaque avancée, chaque idée révolutionnaire, chaque pas vers un avenir durable fait vibrer notre essence collective. En 60 jours, nous avons collecté 5 échantillons et participé aux recherches scientifiques sur la pollution marine au lithium, enjeu majeur des prochaines décennies. Dans la grande histoire de l'exploration, l'océan se manifeste comme le sanctuaire de l'héritage des légendes, des braves de Bougainville aux pionniers de Cousteau. Ces explorateurs français ont tracé des routes nouvelles révélant les premiers secrets des abysses. C'est unis par cette curiosité sans limite que nous œuvrons pour bâtir un monde durable aux côtés des jeunes esprits, des ingénieurs visionnaires et des scientifiques. Lao Tzu a dit, un voyage de mille lieux commence par un premier pas. Ce premier pas nous engage vers un long voyage pour l'océan. L'aventure démarre ici. L'aventure démarre ici. L'aventure démarre ici. L'aventure démarre ici. Sous-titrage Société Radio-Canada